Évangile selon Saint, Marc 6, 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient, d'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle, il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Méditation sur le quatorzième dimanche du temps ordinaire Nous lisons dans le texte des Échiels comment le Seigneur a parlé au prophète et l'a envoyé prêcher sa parole. Que les gens croient ou non, le prophète leur parlera toujours. Dans le passage évangélique de Saint-Marc, nous voyons Jésus être rejeté dans sa propre ville natale parce que les gens pensaient le connaître. Parce qu'il est, il est incapable de faire grand chose pour eux parce que son ministère et sa mission c'est pour ceux qui l'écoutent et croient. Christ ne forcera aucun d'entre nous à faire sa volonté et si nous ne voulons pas, si nous l'ignorons simplement comme l'ont fait les gens de sa ville natale. Le Christ n'est plus physiquement présent avec nous en tant que prédicateur mais son Église l'est et elle prêche son message et apporte le pardon, que les gens veuillent écouter ou non. En tant que membre de cette Église, chacun de nous a été chargé au baptême de prêcher ce message. Saint Paul nous dit dans la seconde lecture que peu importe ce que les gens disent ou pensent, il continuera à leur prêcher la parole de Dieu. Il est peut-être faible aux yeux du monde mais il sait qu'à de tel moment il est le plus fort dans sa mission et que le Christ est avec lui. Bon dimanche à tous.